Nous avons vu comment bien commencer ce Monster Hunter World avec quelques règles basiques mais utiles. Maintenant que nous avons avancé un peu plus dans l'aventure, il nous faut des astuces plus recherchées qui nous aideront à aller encore plus loin sur la voie du chasseur. Comment attraper un monstre ? Quel objet utiliser à quel moment ? Quel équipement favoriser ? Tant de questions quelles je vais essayer de répondre dans ce guide rapide en les illustrant en images. Salut à tous, c'est Kazumaru et aujourd'hui nous partons à la chasse. Pour commencer, je précise que les techniques que je vais vous proposer sont celles que j'utilise. Vous vous doutez bien qu'il y a autant de façons de faire que de joueurs. Elles ne sont pas à suivre au pied de la lettre mais plutôt à adapter à votre style de jeu. La réussite d'une chasse dépend beaucoup de la façon dont vous êtes préparé. D'où l'intérêt de peaufiner votre équipement ainsi que d'adapter vos accessoires selon l'objectif que vous visez. Cela vaut aussi pour votre palico. C'est beaucoup plus simplifié mais tout aussi important comme vous vous en doutez. Personnellement, je porte un grand intérêt au rangement de mon coffre. Comme vous le voyez, chaque objet est classé en rapport avec son utilité. Cela permet dans un premier temps de bien mémoriser leurs emplacements et ainsi éviter de perdre du temps à chaque fois que l'on veut en équiper un. Ensuite, lorsque nous allons rentrer de mission et vider notre inventaire dans le coffre, chaque item va rejoindre les autres à leur place définie. Résultat, le tout est clair et lisible. Ne jamais oublier de passer par l'artisanat pour utiliser les composants récoltés lors de votre dernière sortie. Cela vous permet aussi de savoir quels éléments il vous manque dans la confection d'un accessoire. Et donc de vous les noter dans un coin de la tête en plus d'activer la création automatique. Ma sacoche de base contient un certain nombre d'objets que je réadapte selon les quêtes. Vous y trouverez toujours 5 mégapotions et 5 potions. Alors pourquoi seulement 5 ? Tout simplement parce qu'au cours d'une quête, je lotte toujours un tas d'herbes qui me permettent via l'artisanat automatique d'en concocter de nouvelles. Et dans le cas où je n'en trouverai pas, eh bien celles que j'ai apportées doivent logiquement me suffire. Notez que ce concept me sert également pour d'autres objets. Je prends aussi 5 antidotes en cas d'empoisonnement. Là, je varie entre antidotes et remède d'herbes en fonction du nombre de pièces qu'il me reste. Très utile, je m'équipe de nutriments qui me permettent d'augmenter la taille de ma barre de vie et de steaks à points qui, quant à eux, agrandissent celles d'endurance. Les effets sont cumulables et le tout apporte une aide non négligeable face à un monstre un peu plus coriace que les autres. Par contre, je vous conseille de ne les utiliser que quand vous savez que vous partez pour un affrontement difficile afin de ne pas les gaspiller. Pour être toujours paré à la capture d'un monstre ou tout simplement pour un combat délicat, je prends avec moi un piège à fosse et bien sûr l'indémodable piège électrique. Sans oublier quelques bombes tranquillisantes en attendant de trouver des méthodes alternatives d'endormissement. Nous verrons d'ailleurs les choses à faire et à ne pas faire lors de notre expédition. Pour terminer avec la sacoche, je m'équipe de capsules aveuglantes. Utiles pour déstabiliser un adversaire mais aussi lorsque vous devez fuir en urgence et que vous avez troqué comme moi votre cap du caméléon pour celle de l'aigle. Maintenant que nous sommes fin prêts, nous allons pouvoir partir à la découverte de la zone. Pas besoin de vous rappeler de passer par la cantine afin d'augmenter encore vos capacités. Pour moi, ce sera comme d'habitude une surprise du chef. Chose que je fais lors de ma première expédition sur une map, capturer un spécimen de chaque espèce peuplant la faune. Cela permet d'apporter plus d'informations au wiki du jeu et, petite feature très plaisante, de pouvoir les relâcher dans ma chambre pour lui donner plus de vie. Je vous conseille aussi de vraiment tout ramasser, ce qui vous permettra de savoir où se trouve quel type de composants et ainsi les retrouver plus facilement lors de vos prochains passages. Il ne faudra pas non plus négliger les écofacts car en plus d'aider au pistage des monstres, ils nous apportent des informations importantes sur leurs points forts ainsi que leurs faiblesses. Utilisant une GS et favorisant la force brute, je ne vous donnerai pas de conseils stratégiques. Notez simplement qu'à ce niveau du jeu, je suis encore équipé du set de cuir pour des raisons liées au challenge et surtout en attendant de trouver une armure qui me correspondra au niveau du rapport compétence-skin. Dans cette chasse, nous allons voir comment mettre à profit son environnement à plus forte raison quand on ne connaît pas encore le monstre que l'on affronte. Et surtout, savoir à quel moment tenter de le capturer efficacement. Vous le voyez sur les images, j'ai pu endormir le Paolumu à l'aide d'un somnic rapaud. Par contre, il n'est pas encore possible de le capturer à l'aide de bombes tranquillisantes. Il va donc falloir l'affaiblir assez avant d'utiliser les outils à notre disposition. D'ailleurs, l'intervention d'un autre monstre, comme ici le Tsitsiyaku, peut être d'une aide non négligeable. Mon conseil, les laisser se battre en essayant de faire le plus de dégâts à la bête la plus forte des deux. Je vous parlais plutôt des capsules aveuglantes. Il faut savoir que je les utilise rarement et surtout en fin de combat, car les environnements sont pleins de différents projectiles qu'il faudra découvrir. Personnellement, j'utilise beaucoup les noyaux rouges et les fragnois. Mais encore une fois, chacun trouvera ce qui correspond le mieux à son style de jeu et surtout aux bêtes que l'on devra affronter. En passant, il est très important de savoir que lorsque l'on refait une quête dans le but de crafter, il est nettement plus intéressant de passer par les contrats plutôt que de refaire en boucle les objectifs principaux. Le challenge est souvent le même, mais apporte beaucoup plus de matériaux lorsqu'ils sont accomplis. Au fur et à mesure du combat, des indices nous indiquent l'état de faiblesse du monstre et il se mettra naturellement à fuir vers son habitat naturel. Dans cette situation, il finira par s'endormir dans son lit et même si vous aurez de nombreuses occasions de le capturer avant, à ce moment-là, vous savez que la manœuvre fonctionnera à coup sûr. Pour ce faire, il suffira de déposer un piège directement sur le monstre et, une fois qu'il sera pris dedans, d'utiliser vos bombes tranquillisantes. Dans mon cas, j'ai préféré m'amuser encore un peu avec lui. Un indicateur vous confirmera la réussite de votre capture. Sur cette expédition, j'ai décidé de m'occuper du Tsitsiyaku rencontré plus tôt. Ce qui me permettra de vous montrer que si les monstres ne sont pas assez affaiblis, la tentative ne fonctionnera pas. J'en profite pour vous rappeler qu'en parcourant les environnements, vous pourrez rencontrer des Grimalkin qui pourront, en plus d'augmenter les capacités de votre palico, ici aussi, vous être d'une grande aide durant vos affrontements. Autre conseil, lorsque vous chevauchez une créature, fiez-vous au mouvement qu'elle effectue avant d'essayer de vous désarçonner pour vous déplacer, ce qui vous évitera de perdre de l'endurance trop rapidement. Même si le Tsitsiyaku ne paye pas de mine, il est extrêmement rapide et utilise une attaque flash qui vous immobilise. Pour l'éviter, effectuez une roulade au moment du troisième flash ou essayez de passer derrière lui. Vous pourrez ainsi l'enchaîner tranquillement. Dans le but de ne pas trop vous spoiler, je vais m'arrêter là. Chaque map est pleine d'interactions et autres subtilités qu'il sera agréable de découvrir au fil de l'aventure. Je pense que maintenant, nous sommes équipés pour que nos chasses soient couronnées de réussite. Je précise toujours que ce n'est pas le guide ultime et que nos pérégrinations nous apprendront à coup sûr des nouvelles techniques plus efficaces. D'ailleurs, si vous avez des méthodes qui vous paraissent intéressantes de partager, n'hésitez pas à le faire dans les commentaires. Pareil pour d'éventuelles questions, je tâcherai d'y répondre en vidéo. Je compte préparer d'autres vidéos conseils sur des sujets spécifiques, alors abonnez-vous si vous voulez être tenu au courant. Comme d'habitude, vous pouvez me suivre sur les réseaux sociaux, je me ferai un plaisir de partager un débat ou une quête avec vous. D'ici là, portez-vous bien, moi je vous laisse sur ce magnifique paysage et je vous dis bonne chasse les casus !